Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Agnès Rebond. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. En dessous de cette vidéo c'est de vous abonner, cliquez là-dessus, cliquez également sur la cloche pour ne pas manquer notre toute prochaine vidéo. Alors, je suis sûr que vous êtes chauds et vous voulez savoir de quoi est la question dans ce sujet. Ok, 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 on y va maintenant. La sorcellerie ou la magie dans le football est-il possible? Mon frère, ma soeur, toi qui me regarde, sache que la sorcellerie existe, il y a des magiciens. Quand tu regardes par exemple à la télévision, les émissions comme American Got Talent, tu comprends réellement qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand tu vas en Afrique et que tu découvres que des gens font de ces trucs bizarres que tu n'as jamais vus, tu découvres également que la sorcellerie existe. Donc la réunion, est-ce que la réunion de ces deux là, la sorcellerie et la magie, peuvent-ils être dans le football, dans le domaine du football, là où on joue au football, le ballon? On touche au ballon? Je suis désolé de t'annoncer, toi qui ne crois pas, mais oui, effectivement, la sorcellerie et la magie a sa place dans le football. Pourquoi? Parce que l'intérêt de... Ce qui est pris en compte, c'est l'homme. Ou encore l'équipe entière. Donc, dans cette situation, que va-t-il se passer? En fait, c'est peut-être l'un de ces joueurs, des joueurs de l'équipe, qui va se rendre chez quelqu'un qui est en relation avec l'ocultisme. Et ce dernier va lui donner des pouvoirs magiques. Ou la sorcellerie. Ou encore des gris gris, comme on appelle en Afrique. Et ce sont ces pouvoirs-là qui vont l'aider dans le match. Et que vous verrez dans le match, il aura beaucoup de succès. Et ce magicien pourra même lui dire combien de buts il va marquer. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Parfois, c'est toute l'équipe, l'équipe entière, qui se rend ou chez un magicien ou un féticheur, comme elle l'appelle généralement. Pourquoi? Pour signer un accord avec le monde des ténèbres, pour avoir du succès dans tel ou tel match ou face à une telle équipe. Vous voyez? Et comment ça va se manifester? Vraiment, je ne sais pas si vous avez suivi le match des entiers, mais... En tout cas, sur le terrain, vous allez voir que tout sera normal. Mais à la fin, ce sont ceux qui vont gagner. Mais un problème peut apparaître lorsque l'équipe adverse à Jésus-Christ dans leur vie. Si l'équipe adverse à Jésus-Christ dans leur vie, dans ce match, c'est à ce moment-là, il y aura combat. C'est ce qu'on appelait combat spirituel entre les anges et les témoins. Donc, vous voyez que là où on arrive, on voit que le remanquer, c'est donc vrai. Et c'est donc possible qu'il y ait la sorcellerie et la magie de le football. Ça veut dire que là où l'homme est, le diable y est, et il a sa main dans tout ce qui se passe autour. Donc, ne soyez pas étonné que vous voyez des gens qui parlent de sorcellerie dans le football. J'ai appris récemment que l'équipe de foot de l'Argentine est allée voir un féticheur pour avoir du succès dans un match. Wow! Là où ça va? Ok. Si vous aimez que vous likez cette vidéo, on va faire un peu plus de recherches ensemble pour voir si toutes ces choses sont vérifiées. Ça veut dire que je vous renvoie directement sur Alliance Rebound 2 où nous allons tout simplement travailler ce sujet, là, maintenant. En dessous de cette vidéo se trouve également le lien direct vers Alliance Rebound 2. Abonnez-vous et ne manquez pas la prochaine vidéo, en particulier cette vidéo dont je viens de vous en parler. Que le Seigneur Jésus-Christ seul soit avec vous. Tu sois votre protecteur pour vous garantir la victoire sur tous vos adversaires tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Alliance Rebound. C'est avant de vous? Au revoir! Au revoir! Très bien! Jésus –